Musique Bonjour à tous, bienvenue à Festival 2022. Nous avons la joie d'accueillir Scopitone. Une compagnie qu'on connaît bien, parce que c'est la troisième fois. Scopitone et compagnie. Et compagnie, tu as bien raison Cédric. Donc Cédric et Moriel. Donc on vous a accueilli, c'est la troisième fois que vous venez à Orsay. Oui, c'est vrai. Autour de plein de projets. Et donc là, le projet en question, c'est le vilain petit canard. Qui est la suite de Cendrillon et Blanche-Neige. Et d'autres projets dans le même... Et le petit poussé. Et le petit poussé. Il y a le petit poussé qui n'est pas encore venu. Voilà, donc vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez conçu ces projets-là. Dans quel objectif et quelle était votre initiative de ce projet ? Alors l'idée, c'est de récupérer des vieux 45 tours qui racontent les contes de notre enfance. Sur disques vinyles, donc. Et puis après, l'idée, c'était de les détourner, de les habiller grâce au théâtre d'objets. Le tout, enfin, de poser tout ça dans un cadre qui ressemble aux vieilles machines qu'on appelait des Scopitons à l'époque, dans les années 60, qui retransmettaient des... C'est l'ancêtre du clip vidéo. Donc il y a quatre titres, comme vous l'avez dit. Il y a quatre comptes. Le petit poussé, Blanche-Neige, Cendrillon et le vilain petit canard qu'on propose aujourd'hui. Super, on était très heureux encore de vous accueillir autour de ces projets-là. Voilà. Et au niveau de la compagnie, vous êtes sur des nouveaux projets ou des... Comment vous... Où est-ce que vous en êtes dans vos projets artistiques à venir ? Alors, dans nos projets artistiques à venir, cette année, en fait, on a deux projets. Un qui fait partie d'une commande, en fait, du Théâtre du Mouffetard. Le Théâtre du Mouffetard, scène nationale de la marionnette à Paris, qui nous a commandé un spectacle pour les Olympiades culturelles. Alors, c'est un nouveau spectacle en forme courte, qui joue en rue aussi, qui dure une petite demi-heure, qui s'appelle End Up et qui parle du breakdance, qui revisite le breakdance des années 90. Le second projet, c'est celui d'Emmaloïdes, qui est déjà venu ici avec Cendrillon. Là, pour le coup, elle a décidé de travailler en salle et de présenter... Alors, pour le coup, les premières seront encore une fois au Mouffetard. De présenter Suzanne aux oiseaux, qui est une histoire tirée d'un livre jeunesse signé par Marie Tibi. Voilà. Et là, c'est un spectacle un peu plus long, de 50 minutes, en salle avec deux marionnettes à taille humaine, qui raconte la rencontre, en fait, entre une vieille dame et un jeune immigré qui squatte son banc dans son parc préféré. Voilà. Une jolie rencontre qui va parler d'amitié. Et toujours avec le même esprit, un peu décalé. Bien sûr. C'est un peu votre, on va dire, touche. Oui, voilà. À chaque fois, vous proposez des spectacles avec toujours un humour décalé, qui peut à la fois faire plaisir aux enfants, mais aussi aux plus grands. Oui, exactement. Un adulte peut prendre autant de plaisir à voir le spectacle qu'un enfant, ce qui est assez rare dans les compagnies de jeunes publics. Et vous, c'est plutôt votre talent, donc moi, c'est pour ça que je suis beaucoup votre travail. Je suis très content de vous revenir à Orsay. Et puis, vous êtes toujours les bienvenus dans cette salle, que vous appréciez plutôt. À la fois l'accueil et le lieu qui est sympa, quoi. Oui, oui, c'est vrai. Il y a tout un tas de bénévoles, et puis une super équipe. Le lieu est vraiment chouette, donc c'est toujours un plaisir de venir ici, vraiment. Bon, ben, on se donne rendez-vous dans une prochaine édition. Oui, avec grand plaisir. Et puis, bonne continuation, puis on viendra vous voir au Mouffetard pour voir le spectacle. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et puis, bonne représentation. Et Marianne, elle n'a rien dit. Marianne ? C'est toi le patron, non ? Merci beaucoup. Festival, le festival est le plus cool de l'automne. C'est toi le plus cool de l'automne. C'est toi le plus cool de l'automne.